Eh, il paraît qu'il a dit des conneries Viktorovitch, il fait ce qu'il fait, il fait des best-of Viktorovitch, parce qu'on m'a envoyé un message, on m'a dit s'il te plaît termine Viktorovitch. Apparemment il a dit des trucs de con sur le racisme tout ça, merci tantoum. Donc je sais pas si quelqu'un peut me trouver les extraits, les trucs et tout, je veux faire des assemblées citoyennes qui ressort pour faire une constituante, ok. Bon après ça dans l'absolu ok, non mais je veux dire c'est pas ok. Oui, moi aussi, moi j'ai envie de socialiser les moyens de production, mais ensuite, si c'est ça la connerie, ça va quoi. Je veux dire c'est un doux rêve, oui je le comprends le rêve, mais c'est pas... Mais il croit vraiment que la constituante Macron va dire oui ? Il est persuadé de ça dans sa tête ? Ok non mais c'est juste qu'il est naïf quoi. Oui bon bah ça va, il y a pire, il a déjà fait pire. Si c'est juste, il croit vraiment à sa constituante. Mais ça les gens, c'est l'approche politique des ététiciens, de ceux qui sont dans l'arc de la rhétorique et qui croient que c'est vraiment que des débats d'idées en fait. C'est technique, il faut ça et ça va y aller. Qui nie en fait les conditions matérielles d'existence, les rapports de force qui existent, la dynamique. Le fait que bon bah là, la dynamique à partir au RN, donc il y a des trucs qu'il ne faut pas faire maintenant parce que ça va aider les idées conservatrices et réactionnaires. Oui voilà, c'est idéaliste, voilà. Mais bon, ça c'est pas non plus le plus grave quoi. Si c'est ça, c'est pas... Faut pas non plus que je tape sur Viktorovitch pour rien, juste par le plaisir de taper. J'ai pas le revenu mais il répondu à l'objection. Le pays est trop raciste pour convoquer une constituante, c'est dangereux. La réponse suivante à peu près, le racisme n'est pas du tout un problème, la constituante c'est neutre. Ah bon ? Il veut dire quoi par c'est neutre la constituante ? Ah il veut dire à partir du tirage au sort ? Qu'est-ce qu'il veut dire par c'est neutre ? Ça concerne la capacité du peuple à avoir plus de pouvoir, donc le racisme n'est pas un problème, mais je comprends pas. Si le peuple a des idées... Là en ce moment, l'hégémonie actuelle, notamment dans la population, c'est les idées réactionnaires, conservatrices, racistes. Donc oui, ça va avoir une incidence, même si tu fais au tirage au sort. Ça va avoir une incidence sur la manière dont les citoyens vont aborder cette constituante. S'ils sont imprégnés d'idées racistes, d'idées anti-immigrés, d'idées anti... De toutes ces idées xénophobes, ça va s'impacter sur la constituante, non ? Sur... Après, les gens, là je me fixe sur ce que dit le tchat. Bon, pour moi cette objection elle est claquée. Déjà un, aujourd'hui on a déjà une assemblée nationale avec 30% de parlementaires RN. Et c'est l'assemblée qui a le dernier mot sur le Sénat. Donc en fait, de quoi vous avez peur ? En quoi ça pourrait être pire qu'aujourd'hui ? La différence entre des sénateurs citoyens ou des sénatrices citoyennes qui votent RN et des députés RN, c'est que les députés RN, ils sont pris par le corset de leur parti. Ils défendent un programme RN. Oui enfin, quand on les... L'objection que je pourrais avoir là, c'est qu'ils n'ont pas l'air de connaître le programme. Quand tu les interroges et tout, ils sont nuls. Ça, ça pourrait marcher avec des militants de la France insoumise, des militants de gauche, des militants formés qui connaissent les questions. Quand tu regardes les élus députés RN et que tu leur poses des questions sur le programme et tout, ils sont perdus, quoi. Les Arabes, l'immigration, baisser les taxes, voilà, quoi. J'ai pas l'impression qu'ils soient bloqués par ça. Mais bon, après, pour vous, ils obéissent au chef, oui. Mais est-ce que vraiment, pour eux... Imaginons qu'un député RN vote pour des lois racistes. Vous pensez qu'il le fait simplement pour obéir au chef ? Vous pensez pas que ces députés RN, ceux-là, là, sont convaincus que c'est la bonne chose à faire de voter pour des lois racistes ? Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire que c'est pas seulement de la discussion. Dans cette assemblée, vous aurez certes 30% de racistes, mais vous aurez aussi, si c'est un tirage au sort, 20, 25, 30%, j'en sais rien, de personnes racisées. Et bah oui, si tu tires au sort, tu tires vraiment au sort. Donc, j'entends plein de gens dire... Oui, après, bon, il y a des racisés qui sont pas ouf politiquement non plus, qui peuvent rejoindre les partis racistes. On l'a vu d'ailleurs dans l'autre vidéo, mais bon, allez, on va partir du principe que un racisé aura tendanciellement moins de chances d'être d'extrême droite. Donc, disons que c'est vrai. Vas-y, vas-y. Ouais, mais quand même, il va y avoir des électeurs et des électrices RN, c'est vrai. Il va aussi y avoir des Françaises et des Français issus de l'immigration. Il va y avoir des agriculteurs, il va y avoir des étudiants, il va y avoir des chômeurs. Il va y avoir des gens qu'on ne voit jamais en politique, mais qui peuvent être... En fait, là où je suis pas d'accord, c'est... Je suis d'accord qu'il peut y avoir de la représentation de racisés. Voilà, oui, c'est Bassem et Sessem, mais je veux dire... Mais en fait, là où il est délu pour moi, c'est que, en fait, il a l'impression que ce qu'il y a à l'Assemblée, ce n'est pas représentatif de l'idéologie dominante dans la société. Et dans un sens, il a raison, mais pas dans le sens où lui voudrait. C'est-à-dire que, dans l'Assemblée nationale actuelle, le RN est moins bien représenté qu'il y a d'électeurs RN dans la société en général, que les idées racistes RN se diffusent. Et là, sur la constituante, moi je vais dire, mais c'est pas seulement les 30% qui votent RN, où eux seront plus ouvertement racistes. C'est même que le racisme s'est déporté sur le centre de l'échiquier politique et même sur une partie de la gauche. Vous voyez ce que je veux dire ? Je veux dire, l'hégémonie actuelle, elle est assez raciste. Je veux dire, quand tu regardes les sondages, quand tu regardes l'avis sur les trucs sécuritaires, sur les trucs islamophobes et tout... Après, je ne dis pas que ce n'est pas une raison de... Ce n'est pas pour ça que je m'oppose à la constituante. Mais il ne faut pas être délu sur l'hégémonie actuelle de la population française et qui, pour moi, n'est pas quelque chose de fataliste. Je ne suis pas en train de vous dire, c'est bon, c'est fini, les Français sont racistes, c'est terminé. Non, il y a eu tout un travail de propagande médiatique et politique raciste, sexiste, conservateur et tout. Et il y a un travail d'opposition à faire. Mais le premier point à affirmer, c'est que là, l'hégémonie en ce moment, elle est de droite et d'extrême droite. Et n'oubliez pas, n'oubliez pas sur l'antiracisme, les gens, et notamment sur la question de l'islamophobie, qu'il ne faut pas non plus se fier que seulement aux résultats du NFP. Parce que nous, il y a beaucoup qui ont voté NFP pour la France insoumise, mais il y en a qui ont voté NFP malgré la France insoumise et qui, pour eux, sont opposés aux positions de la France insoumise, notamment sur les questions sur la Palestine, notamment sur les questions sur l'islamophobie, notamment sur les questions sur les quartiers. Et on ne va pas citer de noms comme Ruffin. Moi, je crois fermement dans la vertu de la délibération. Quels sont les endroits de France où il y a le plus de racistes ? Ce sont les endroits de France où il y a le moins de racisés. Prenez Montreuil, par exemple. Je veux dire, à Montreuil, tu dois avoir quatre personnes qui votent RN. Je veux dire, surtout, c'est les quatre blancs. Je rigole, je rigole. La ville de Montreuil, tu dois avoir quatre personnes qui votent RN. Montreuil, c'est justement l'une des villes de France où il y a le plus de mixité sociale. Oui, mais là, je suis d'accord. Moi, je pense, vous savez, c'est ce que j'avais dit à l'émission de la dernière fois. En fait, je pense que la solution, c'est de mettre des Arabes en province. C'est de mettre des Arabes à la campagne. C'est qu'ils fréquentent eux-mêmes des Arabes. Mais je veux dire, en fait, il faut aussi distinguer le fait que... Je ne vois pas en quoi la constituante va permettre d'enlever le racisme des gens. Ce n'est pas parce qu'il y a une constituante qu'ils vont connaître les Noirs et les Arabes. C'est ça que je ne comprends pas. Parce que le tirage au sort, on est d'accord que ça ne va pas être toute la population. La constituante, ça va être une partie de la population. D'ailleurs, c'est pour ça qu'il y a le tirage au sort. Donc, c'est quoi une constituante ? Il y a combien de personnes pour faire la constituante ? Et ça ne va pas empêcher que les gens dans la province qui ne rencontrent pas des Arabes n'ont toujours pas rencontré des Arabes. Quand bien même il y a la constituante, quand bien même il y a 500 citoyens qui vont discuter entre eux ou 1 000 citoyens qui vont discuter entre eux. Allez, 1 000 citoyens qui vont discuter entre eux. Ceux qui ne connaissent pas des Arabes parce qu'ils ne les fréquentent pas au quotidien ne verront toujours pas les Arabes parce qu'ils ne les fréquenteront pas au quotidien. Et Bolloré, TF1 et toutes les chaînes d'information et l'extrême droite et la droite et le centre et une partie de la gauche vont continuer à diffuser un discours politique, médiatique d'extrême droite et de droite et réactionnaire. En fait, là où je ne suis pas d'accord, c'est que j'ai l'impression que pour lui, à partir du moment où il y a la constituante, c'est bon, toute la propagande médiatique, politique, réactionnaire, conservatrice, elle s'arrête. Magiquement, je ne sais pas pourquoi. Et magiquement, les gens se rendent compte, je ne sais pas. Non mais les gens, moi, je ne suis pas foncièrement contre la constituante. De toute façon, moi, je suis su pour le passage à une autre république. Je suis pour la fin de la 5e république et passer à une 6e république. Donc, dans tous les cas, il faut passer par une constituante. Mais il ne faut pas être délu sur ce que va être cette constituante en ce moment même avec l'hégémonie actuelle. C'est tout. C'est tout ce que je dis. Tu as l'avis de Usul là-dessus. C'est quoi l'avis d'Usul ? Où les gens vivent le plus côte à côte. C'est aussi un des lieux où on vote le moins RN. Et Pantin, et Bagnolet, etc. En fait... Oui, mais justement, ce n'est pas seulement... C'est que les gens partagent des conditions de vie semblables. Ils partagent le même environnement. Ils se rencontrent. Ils ont des conditions socio-économiques qui peuvent se ressembler. Ils rencontrent des problématiques semblables. Oui, moi, je suis d'accord que ce qui fait baisser le racisme, c'est que des Blancs et des non-Blancs vivent ensemble. Et qu'ils voient que les problèmes sont peut-être situés ailleurs. Mais la Constituante, ça ne va pas changer ça. Ça ne va pas changer qu'ici, les bains sur les deux églises au fin fond de la Creuse, ils ne vont pas rencontrer d'arabes. C'est ça que je ne comprends pas. Ah, pour lui, ça va influencer les citoyens sélectionnés. Ils vont rencontrer des noirs et des arabes. Et donc, ça va permettre à ce qu'ils soient... Oui, mais après, la Constituante, est-ce qu'elle n'est pas votée par la population ? Ou alors, on décide que c'est les milles qui décident de la Constituante ? Donc, si elle est votée par la population, on rencontre le même problème, non ? Ou c'est peut-être moi qui... Je ne sais pas, les gens. Moi, j'ai l'impression que c'est à partir du moment où il y a un référendum. Je veux dire, les milles se sont dit « Ah, ben, en fait, ils font un truc antiraciste. » Ben, les autres, ils vont quand même penser « Ben, non. » Vous voyez ce que je veux dire ? Donc, dans tous les cas, dans tous les cas, constituante ou pas constituante, il y a le combat hégémonique, il y a le combat idéologique et hégémonique à gagner, quoi. La vie d'Uzul. Voilà, mais je suis en train de regarder de la vie d'un avis d'un avis. Vous saoulez avec vos plans tordus, je vous jure. On ne fait pas de constituants dans un pays à ce point facho. Ben, voilà, mais... Voilà, c'est ce que je dis, quoi. On ne lance pas une rique dans un pays à ce point facho. La République doit produire des Républicains avant de produire une autre République. D'abord, on répare. Ben, moi, je suis d'accord. Mais c'est pas la... Mais ça, c'est une vision... Ben, c'est la vision de Viktorovich qui est idéaliste, quoi. Qui croit que c'est par le dialogue. Qui croit que... Ben, il y a mille personnes qui vont discuter, ils vont se rencontrer, ils vont être d'accord, ils vont voir qu'en fait, ils s'aiment, ils vont faire une constituante belle et antiraciste et antisexiste et tout. D'accord, c'est très beau. Dans l'idéal, on pourrait dire que ça existe, OK. Mais ça ne va pas empêcher que ça va être la population française qui va voter cette constituante et que la population française, si elle est de droite, elle va refuser une constituante de gauche. Lui, il veut saper la lutte quotidienne sur le terrain et tout. Et justement, c'est-à-dire là, c'est une lutte de terrain à faire dans les territoires où il y a le RN tous les électeurs et les électrices qu'on a entendu avoir une parole raciste à la télé depuis les élections législatives. Qu'est-ce qu'ils ont tous et toutes dit ? Ils n'ont pas dit « Moi, je vois l'insécurité, elle est dans ma rue ou en bas de chez moi. » Ils ont tous dit « Je ne suis pas con, je vois la télé. » La télé, elle ne va pas s'arrêter avec la constituante. Même au contraire ! Même au contraire ! En fait, c'est là où il nie tous les combats politiques, toutes les luttes politiques idéologiques qui existent en France. Vous vous rendez compte s'il y a une constituante, s'il y a 1000 personnes qui vont se rassembler pour élaborer une constitution. Déjà, ils vont tout faire pour influencer les gens qui font la constitution. Et aussi, si la constitution ne plaît pas à Bolloré, Bolloré va mettre tous les moyens pour faire une propagande médiatique pour que dans le référendum, les gens la refusent. Vous voyez ? Quel est le rapport avec la constitution et l'antiracisme ? Dans la constitution, tu peux mettre des trucs qui nient certains droits à certaines personnes, notamment des trucs de double nationalité, des trucs d'expulsion, le droit du sol, le droit du sang, en fait, il y a plein de trucs qui se jouent sur la frontière, sur les gens. La constitution, c'est une base solide. C'est que ça, ça s'appelle des préjugés. Mais c'est sûr que si tu restes intoxiqué par les préjugés de CNews, si tu restes hypnotisé par les médias de Bolloré, tu as l'impression que la France est en quasi-guerre civile et qu'il faut vite, vite faire barrage à tous ces Arabes et tous ces Noirs qui nous menacent. Mais si tu crées une assemblée citoyenne tirée au sort, à l'image de la France et que les gens commencent à se parler et que tu fais venir dans cette assemblée citoyenne des chercheurs pas Mathieu Bock-Côté, pas... Mais qui choisit les chercheurs alors ? Là, il nous dit pas Mathieu Bock-Côté, mais donc qui choisit les chercheurs ? Comment se nomment ? Parce que là, on est d'accord que les chercheurs, Viktorovitch, il dit pas Mathieu Bock-Côté parce qu'il sait que les chercheurs ne sont pas neutres. Même ceux qui sont dans l'université et tout, il y a toujours une certaine orientation idéologique, académique et tout. Donc qui c'est qui les choisit, ces chercheurs ? Qui décide que c'est lui le spécialiste Caroline Fourest, pas, que sais-je encore ? Non, des chercheurs, des chercheurs sociologues du politique, démographes, historiens qui viennent... Voilà, peut-être la solution pour les chercheurs, ce serait que c'est l'université qui décide, que c'est les chercheurs entre eux qui disent, qui discutent. Peut-être que ça serait la solution pour les chercheurs. Mais il ne faut pas que ce soit la politique. Vous vous rendez bien compte que le personnel politique, s'il accepte une constituante et qu'il y a des chercheurs, va bien influencer le truc pour dire, ah non, il faut tel chercheur ou tel. Après, le mieux, ce serait que ce serait le milieu académique qui décide de qui est comme chercheur. Mais encore là, tu sombres dans un truc technocratique, quoi. Et qui viennent expliquer, voilà, voilà, voilà les vrais stats de l'immigration, voilà les vrais stats de l'insécurité, voilà les vrais... Mais ça aussi, par exemple, parler de vrais stats de l'immigration, ça ne veut rien dire. Il n'y a pas de vrais stats ou de fausses stats. Ça dépend... En fait, ça, c'est... Les gens comprenaient bien qu'il n'y a pas de vrais ou de fausses stats. C'est-à-dire, c'est quel est l'angle de ton étude ? Quel est l'angle de ton enquête ? Comment tu as fait ton enquête ? Vous voyez ? Quelles sont les questions que tu as posées ? Pourquoi ? Comment ? Comment tu as récolté les résultats ? Qu'est-ce que ça veut dire ? Mais il n'y a pas de vrais ou de fausses stats. Et après, tout le truc, c'est qu'est-ce que tu fais de ces statistiques ? Ce qu'on n'arrête pas de dire, c'est par exemple, sur les statistiques ethniques sur la prison, on est en mode, d'accord, ouais, faites des stats ethniques pour prouver qu'il y a plus de noirs et d'arabes en prison. Mais ça prouve quoi ? Ça prouve rien. Les stats sont vrais. Il y a effectivement plus de noirs et d'arabes en prison. Qu'est-ce que ça veut dire ? Quelle conclusion tu en fais de ça ? Quelle analyse tu en fais ? Il nous faut des stats claires. Moi, je crois aux vertus de la délibération. Je crois que c'est précisément le lieu où les préjugés vont se dissoudre. Par la discussion, par l'échange dans une constituante. En fait, je propose qu'on fasse 150 constituantes pour que tous les citoyens français soient dans des constituantes qui discutent entre eux et qu'après, par le dialogue, par l'échange, ça y est, c'est fini le racisme. Et encore, je précise encore une fois, même si c'était vrai, partons du principe que c'était vrai, la constituante, il va falloir encore la voter. Donc, t'as 1000 personnes qui ont fait la constituante, t'as 69 millions qui n'ont pas été dans la constituante, donc qui n'ont pas eu leurs préjugés, qui ont été dissous. Donc, ça ne change rien. De sénateurs citoyens ou de sénatrices citoyennes qui ont été tirés au sort et qui sont des électeurs RN, je préfère mille fois ça à une Assemblée nationale avec 30% de députés RN parce qu'eux, ils ne se laisseront convaincre de rien du tout, c'est leur fond de commerce, le racisme. Mais les citoyennes et les citoyens qui sont racistes par préjugé, qui votent RN par dépit ou par rejet... Mais c'est là où c'est vraiment l'antiracisme des sociodémocrates et qui n'arrivent pas à comprendre que ce n'est pas seulement du préjugé, ce n'est pas seulement du rejet, c'est aussi des intérêts. C'est aussi des intérêts. C'est que les blancs ne sont pas cons, les petits blancs ne sont pas cons. En fait, il faut qu'ils comprennent que pour les petits blancs, c'est aussi leurs intérêts qui les poussent à voter RN. C'est aussi ce qu'ils pensent être leur intérêt. Ils pensent que c'est en tapant sur les immigrés qu'ils vont avoir plus d'argent parce qu'ils sont en mode il y a une pénurie, il y a de moins en moins de... Le gâteau devient plus petit et je dois le partager avec les Noirs et les Arabes. Ça fait chier de dégager les Noirs et les Arabes. Moi, je veux une plus grosse part du gâteau. Et ils font ça parce qu'ils pensent que ce n'est pas possible que le capitalisme, il n'y a pas d'autre alternative que c'est comme ça, qu'il y aura de toute manière des riches et des pauvres mais qu'eux, ils veulent s'en sortir. Et donc, le moyen qu'ils ont trouvé le plus direct, c'est de taper sur les plus pauvres qu'eux, les Noirs et les Arabes. Mais ce n'est pas seulement des préjugés. Ce n'est pas seulement... Non ! Ils ont bien conscience aussi de l'impéralisme français. Ils ont bien conscience aussi qu'ils vivent mieux qu'en Afrique. Oui ? Ils vivent mieux qu'au Sénégal, ils vivent mieux qu'au Congo et leur portable et tout, ils savent très bien que ça ne vient pas de nulle part et que s'ils ont aussi peu cher par rapport à d'autres pays, c'est parce que nous, on les surexploite et ils sont en mode « Je veux que ça continue ». Oui, mais ce n'est pas seulement du... Et nous... Et dire ça, les gens, encore une fois, déjà, je trouve que notre position en mode « Non, mais si les petits blancs votent RN, ce n'est pas seulement par préjugé, c'est aussi pour leurs intérêts », pour moi, c'est la position qui, en plus, n'est pas méprisante. On ne méprise pas le petit blanc parce qu'on ne pense pas que le petit blanc, c'est juste un abruti qui est dupé, voilà, qu'on lui a donné des mauvaises idées en tête et donc, voilà, c'est juste ça, il est juste bête, il va falloir lui faire son éducation en mode « Arrête de ne pas aimer les Noirs et les Arabes, tu as plein de préjugés en tête ». Non, le petit blanc, il a aussi conscience de ses intérêts et il faut l'affronter comme ça en mode « Tu crois ? » Il faut lui dire en face « Je sais très bien que tu votes RN pour tes intérêts parce que tu crois que c'est comme ça que tu vas t'en sortir, que tu vas gagner un meilleur niveau de vie que les autres, mais en plus, c'est n'importe quoi ce que tu fais, tu as un teubé. Moi, j'ai trouvé que la position de Boyard qu'on avait eue aux Ovoa Talk était excellente. C'est de leur dire « Ah non, mais tu es un idiot en fait, tu es un idiot non pas parce que tu as plein de préjugés mais parce que ta stratégie pour protéger tes intérêts elle ne va pas servir parce que ce n'est pas les Noirs et les Arabes qui t'empêchent d'avoir une belle vie et tout. Alors, effectivement, le pacte racial te permet d'avoir un niveau de vie un peu supérieur aux classes populaires vraiment pauvres, mais tu sais que tu peux avoir mieux, tu sais que tu peux avoir une société plus égalitaire, tu sais que si tu vises la bourgeoisie, si tu vises la répartition des richesses, tu peux permettre à ces gens-là de connaître des meilleures conditions de vie mais à toi aussi d'avoir des meilleures conditions de vie et pas seulement au niveau du salaire, au niveau du travail, au niveau de la retraite, au niveau du temps de travail, au niveau des loisirs, il y a plein de choses que tu peux améliorer. Non, toi, tu préfères grappiller un peu sur le dos du plus pauvre et te laisser le bourgeois au-dessus. Bah, t'as un teubé. Mais c'est pas seulement genre il a des préjugés. Sachez les gens que, et ça, c'est un truc, c'est un livre qui s'appelle, c'est Chamboredon, je sais plus comment il s'appelle, mais c'est un livre très connu en sociologie et qui te disent qu'il y a un pendant au mépris. Vous savez, il y a le mépris des pauvres, voilà, le mépris bourgeois des pauvres et tout, mais il y a un truc qui est aussi, tout aussi grave, c'est le misérabilisme. Et le misérabilisme, c'est quoi ? C'est de prendre le pauvre pour une pauvre petite bête sans défense qui peut pas réfléchir par lui-même, qui peut pas penser, non, c'est juste, oh, le pauvre, oh, voilà, oh, le miséreux, oh, faut que je sois là. Non, mais, je veux dire, les gens-là qui votent RN, même les petits blancs en galère qui votent RN, c'est pas que des teubés, en fait, ils ont aussi des stratégies, en fait. Ils ont aussi des stratégies, ils votent stratégiquement. Qui votent RN par dépit ou par rejet ou par inculture ? C'est vrai que les gens cultivés ne sont pas du tout racistes, bien sûr que non, bien sûr que non. En fait, la culture te sauve du racisme. Moi, ce dialogue-là, ce discours en mode plus t'es cultivé, moins t'es raciste, ça me pète les couilles. C'est bon, tu as des gens très cultivés qui sont très racistes. De la même manière qu'on peut susciter des sentiments racistes avec une bonne campagne de communication, c'est ce qu'ont prouvé les médias de Bolloré, je crois que l'on peut dissoudre ces préjugés avec une réelle délibération des citoyennes et des citoyens entre eux. Voilà, moi, je crois en ça. C'est que par la délibération, c'est que là. En fait, ils ne se rendent pas compte qu'on est d'accord qu'il y a eu une campagne, il y a eu une propagande médiatique, politique, raciste qui a fait exploser le racisme, mais ce n'est pas que ça. Cette propagande médiatique, politique, raciste, il faut lier aussi aux conditions matérielles d'existence. C'est aussi parce qu'il y a une crise économique, c'est aussi parce qu'il y a une inflation, il y a une peur de l'avenir, il y a les menaces de guerre, les menaces du réchauffement climatique, le bouleversement géopolitique, l'inflation, le fait que les gens ne puissent plus payer, connaissent des dégratations des niveaux de vie qui ont permis deux choses pour les racistes. Tout d'abord, le fait qu'une partie du champ politique qui n'osait pas trop aller sur le racisme, maintenant, n'hésite plus à aller sur le racisme parce que c'est un bon moyen de sauver les meubles et de sauver le capitalisme et aussi, donc là, premièrement, ça fait que ça élargit le champ politique de personnes, ça élargit le champ de personnes dans le champ politique qui vont aller sur des explications racistes et dans des solutions racistes pour sauver les meubles et aussi, plus en plus de gens en galère vont être de plus en plus ouverts aux solutions racistes. Il y a des gens qui, les mêmes personnes il y a 20 ans, il y a 30 ans quand c'était un peu moins la galère, étaient moins imperméables aux idées racistes. Ce n'est pas qu'ils étaient moins cons, c'est qu'ils vivaient bien, ils vivaient un peu mieux. Ils avaient un espoir d'ascension sociale et donc, ils se disaient non mais c'est n'importe quoi votre racisme, on vit bien tous ensemble, n'importe quoi. Sauf que là, maintenant, vu que tout le monde est dans la galère, eh ben, c'est le terreau fertile à la réception des arguments racistes et anti-immigration et tout parce que les gens galèrent, les gens sont en colère, les gens se regardent entre eux et tout. Mais quand on dit qu'améliorer les conditions de vie, c'est pas seulement c'est aussi, plus tu vis sereinement, ben moi, tu vas être un peu attiré par les idées racistes. Puisque vous parlez du racisme, sur la question de l'immigration et du racisme, sachez qu'aujourd'hui, ce que demandent un grand nombre de démographes, c'est une convention citoyenne sur l'immigration. Pourquoi ? Parce qu'ils se sont rendus compte qu'en réalité, moins tu connais les réalités de l'immigration et plus tu as des sentiments xénophobes, immigrophobes, voire racistes. D'accord, oui, je pense que plus tu connais les conditions terribles dans lesquelles ils vivent, moins tu vas être raciste au cas. Mais je ne pense pas que ça marchera totalement. Je pense que les gens sont aussi au courant que tu as des immigrés qui meurent en mer. Tu as des réfugiés, tu as des migrants qui fuient leur pays pour mourir en mer et ils s'en foutent, les électeurs RN. Moi, j'ai l'impression qu'il y en a beaucoup. Oui, ils n'avaient qu'à rester chez eux. Je veux dire, les cras, les conditions dans lesquelles on les enferme dans des prisons et tout. pour justement sortir des préjugés de Bolloré et par la délibération que les citoyennes et les citoyens aient une meilleure compréhension des réalités aujourd'hui de l'immigration, de l'insécurité, etc. Bon, allez, on a fait une longue parenthèse avec Victor Robich. Sous-titrage Société Radio-Canada